Bonjour, je suis Raphaël Seyé et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région Impact compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alain. Bonjour Raphaël. Merci Alain de nous recevoir depuis le Japon, donc Alain Soulas. On va reprendre ensemble un long parcours en Asie. Tu es en Asie depuis 1988, où tu es arrivé en Indonésie, mais tu as passé ensuite l'essentiel de ta carrière entre la Chine et le Japon. Un profil de serial entrepreneur. On va reprendre de nombreux projets que tu as réalisés, notamment l'agence Emotion qui a été vendue et rachetée à Publicis. On va aussi parler de K2, une agence née en Asie et qui est devenue globale dans l'événementiel. On va parler FlashSales. Tu as été cofondateur de GlamourSales, qui est devenu le célèbre May.com en Chine et qui s'appelle encore La Belle Vie maintenant au Japon. Donc voilà, plein de projets différents que tu vas nous détailler dans quelques instants. Mais pour commencer Alain, je vais te demander de te présenter brièvement s'il te plaît. Oui, merci Raphaël. Écoute, ma présentation est toujours assez problématique en fait quand j'explique ce que je fais parce que comme tu l'as pu le mentionner au travers du parcours, j'ai fait à la fois plusieurs choses et en même temps une seule chose c'est les entreprendre. Et depuis le début de ma carrière en Asie, je suis passé par effectivement différents projets. J'ai d'abord, comme tu le mentionnais, démarré à Jakarta au poste comme beaucoup d'autres jeunes français comme VSN où j'étais assigné à la chambre de commerce française à Jakarta où je suis resté quelques années. Puis ensuite, j'ai fait un parcours d'ailleurs dans les chambres de commerce qui m'ont mis en contact avec beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, notamment d'entreprises françaises, ce qui m'a permis de faire connaissance de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités. Je suis passé par la Suisse. Ensuite, je suis passé par le Japon où je suis resté sept ans. Tiens, tiens, c'est là que j'ai voulu ensuite revenir. Ensuite, je suis parti en Angleterre et je suis revenu au Japon pour créer ma première entreprise, comme tu le mentionnais, Emotion, qui était une des premières entreprises, sinon la première entreprise de production d'événements faites en Asie par des noms non-asiatiques. D'accord, oui. En Asie par des noms asiatiques, ce qui est devenu courant aujourd'hui mais qui l'était moins à l'époque. En fait, oui, nos partenaires ou concurrents se sont aujourd'hui plutôt développés en Chine, d'ailleurs, à la partir d'entreprises qui étaient au départ en Europe. Mais au départ, il y a quelques années, il y avait assez peu de créations d'entreprises directement faites en Asie. Au Japon, comme tu le sais, il y avait à la fois des entreprises qui étaient des grandes entreprises, des représentations de grandes entreprises françaises et industrielles vendant des équipements et des services. Et puis, des entrepreneurs, notamment dans la restauration ou l'agroalimentaire. Mais assez peu d'entrepreneurs individuels qui se lancent sur une industrie de services qui plus est sur un marché comme le Japon. D'accord, tout à fait. Et ce qui est passionnant, c'est que tu as vu toute cette évolution. Donc, revenons au début. Pourquoi l'Asie au début et arriver en 1988, fin des années 80 en Indonésie ? Enfin, ça devait être un sacré choc. L'Indonésie, ça reste, ça peut être un choc encore quand on se retrouve coincé dans la circulation de Jakarta, même aujourd'hui. Mais décris-nous un peu comment c'était à l'époque. Alors, c'était un pays qui était déjà chaotique, en ce sens qu'effectivement, il n'y avait aucune, quasiment aucune infrastructure. Je me souviens de la construction des autoroutes urbaines qui menaient à l'aéroport, qui créaient des embouteillages absolument monstres. Il fallait généralement prévoir deux heures à deux heures et demie pour rejoindre l'aéroport à l'époque. C'était un pays que je connaissais bien, déjà parce que j'y avais séjourné plusieurs fois de suite pour y aller faire du surf. Donc, ce n'était pas tout à fait Jakarta, mais c'était Agnès, le nord de Sumatra. Ah, j'allais dire Bali. Bali aussi un petit peu, mais Bali était déjà plutôt fréquenté. Donc, j'allais plutôt dans les îles plus à l'est, sur Lombok et puis les îles de Sumba, etc., où il y avait déjà des spots qui étaient des spots un peu perdus. J'adorais l'Indonésie, j'aimais beaucoup l'Indonésie. Et quand, sur les propositions qui ont été faites aux jeunes coopérants, aux jeunes VSN candidats que j'étais, j'ai vu le nom Jakarta, j'ai sauté dessus. J'avais beaucoup de chance de me retrouver dans ce pays où, plutôt que d'être dans le service du poste d'expérience économique où on fait des études générales, on m'a mis à la tête d'une toute petite association où il y avait trois employés et on m'a dit de la faire progresser, de la faire se développer. Et j'ai commencé à organiser des missions commerciales, faire venir des participations à des salons, etc., où j'ai démarré, en fait, des tas d'initiatives qui étaient déjà, en quelque sorte, des initiatives d'entrepreneurs. Ça m'a projeté dans une envie, dès le départ, de me dire, dès que j'ai l'occasion, je créerai ma propre entreprise, peut-être pas seule, mais avec des associés, mais dès que j'en aurai l'occasion, je le ferai. Ce qui s'est présenté plus tard, lorsque j'étais en poste, toujours à la Chambre de commerce, mais au Japon, où j'ai rencontré des partenaires qui, eux-mêmes, voulaient s'implanter. À l'époque, c'était le 1900, c'était les années 2000, 2002. Et à l'époque, je ne sais pas, je parle à certains qui vont se souvenir, mais c'était ce qu'on appelle le début de la French Touch. Et donc, la France exportait Laurent Garnier, Martin Solveig, les DJs, qui étaient tout à fait bankable, notamment au Japon, où il y avait cette recherche de style musical. Et j'ai monté avec mes partenaires, Olivier Chouvet et Isabelle Chouvet, La Fabrique, qui était un restaurant bar à Shibuya, dans lequel on faisait venir une programmation musicale de DJ. Petit à petit, cette programmation s'est étoffée, et puis on a commencé à nous demander, je crois que notre premier client, c'était Chanel, ou peut-être Vuitton, nous a demandé de faire des bookings de DJ, et puis de là, de fil en aiguille, le DJ, l'allocation du matériel musical, et puis un petit peu de construction, etc. Et puis, à un moment donné, on a commencé à organiser des événements qui n'étaient plus dans le lieu qu'on avait monté, mais à l'extérieur, on a même commencé à organiser des soirées, du catering, etc. Et petit à petit, l'idée de la société d'événements a pris corps. Et en espace d'un an, un an et demi, on est devenu une petite entreprise d'une quinzaine de personnes qui marchaient plutôt pas mal. Et on a, à plusieurs reprises, il nous a été demandé par les clients de se développer en Chine, en disant, mais c'est le Japon, c'est bien, il faut continuer, mais est-ce que vous avez ça en Chine ? Est-ce qu'on pourrait faire ça aussi en Chine ? Et c'est comme ça qu'on a pris la décision de se développer sur un deuxième pays qui était la Chine. C'était en 2002, donc deux ans plus tard seulement, pour devenir la première entreprise française d'organisation d'événements, en fait, au Japon et en Chine. Et puis de là, on a ouvert la Corée, Hong Kong, on a même ouvert à un moment donné un bureau à Bangkok qui n'a pas duré très longtemps, mais qui nous a permis de développer cette entreprise, ce qui est devenu une entreprise assez vite de 5 ans, puis 60, puis presque une centaine de personnes, pour être ensuite approchée par Publicis, ce qui nous a demandé de l'acheter. Donc on parle d'émotion, c'est ça ? C'est émotion, absolument, l'émotion a été rachetée par Publicis, nous sommes restés quelques années dans l'entreprise, et puis ce mode de développement, nous étions en fait une entreprise déjà internationale, alors que nous étions une petite PME, une PME internationale et asiatique. Et le mode de développement de ces grands groupes de communication est plutôt en silo vertical, où on a chaque pays relativement indépendant les uns des autres, et on essaye de coordonner entre deux pays. Nous, c'était vraiment dans notre ADN, on coordonnait déjà, on organisait déjà des équipes multiculturelles, multi-pays pour un client. Là, on touche vraiment à l'ADN de la société, de ce que j'ai même fait plus tard, c'est-à-dire qu'on a un client, Chanel, Vuitton, Dior, peu importe, c'est un client pour nous global, et on sert du service local. Donc, il faut imaginer une marque avec un siège à PAC, par exemple, et qui doit couvrir toute la région, et vous, vous aviez la capacité, en couvrant tous ces pays, à leur rendre ce service. Absolument, et le siège n'était même pas à PAC, souvent on avait affaire au siège à Paris. C'est ce qui nous a permis d'entrevoir ensuite un développement plus global sur l'ensemble du... les grands mots sont lâchés, mais l'ensemble du monde. Ce qui n'était pas tout à fait le même style de fonctionnement de ces grands groupes de publicité. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a fait le constat que ça ne fonctionnait pas très bien, et on a racheté notre activité au groupe, et relancé sous un nouveau nom qui s'appelle K2, qui s'est développé, qui a repris ensuite les activités, qui a continué à se développer, et par acquisition, il y a encore quelques années, on a racheté un certain nombre d'entreprises pour se développer ensuite dans d'autres pays du monde, alors aujourd'hui, maintenant c'est à la fois la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, on est à Dubaï également, et dans d'autres pays d'Asie. Ce qui fait aujourd'hui un réseau de, hop, je vais m'arrêter là, parce qu'il doit faire un réseau d'environ 600 personnes sur l'ensemble des continents. D'accord, ok, on est passé sur plein d'événements, on peut sûrement rentrer dans le détail, il nous reste encore pas mal de temps devant nous, mais donc pour comprendre déjà, cette vente et ce rachat d'une agence ici en Asie, avec une grosse entreprise comme Publicis, comment ça se passe à chaque fois ? Est-ce que c'est des longues transactions, des négociations acharnées ? Tu peux nous décrire un peu les processus, dans un sens comme dans l'autre, c'est toujours intéressant de vendre et de racheter la même entreprise, être l'occasion de faire une bonne affaire deux fois de suite ? Pas forcément, c'est pas forcément une bonne affaire, mais en tout cas, ça permet à l'entreprise d'avoir un avenir pérenne et de continuer à se développer et de pas être absorbé. Je pense que les grandes agences de communication ou services, si vous voulez, qui vont absorber des entreprises de petite taille locale, en général, ils passent par ce qu'on appelle un earn out. Donc le système, c'est on fait une valeur de votre entreprise, on arrête la valeur de l'entreprise et puis on vous la rachète en vous payant sur un certain nombre d'années avec un multiple. La valeur, c'est un multiple de votre profit. Un système d'intéressement sur le temps, après le rachat, c'est ça ? Je dirais qu'on vous achète avec votre propre argent. Ce qui est un bon système. Bah oui, alors je sens du tout référence à ce qui s'est passé pour émotion, mais en gros, on dit vous valez cinq fois ou dix fois votre profit. Voilà, ça c'est la valeur de votre entreprise et on va vous en payer 20% maintenant, 25% l'année prochaine, etc. jusqu'à ce que ce soit absorbé. Et une fois le paiement entièrement fait, l'entreprise appartient entièrement au groupe. Alors ça a comme effet, je dirais que petit à petit, vous passez d'un mode totalement entrepreneurial, parfois un peu, je vais l'annuler, comment dire, un peu improvisé. Quand on monte une entreprise, on n'a pas forcément le temps de la structurer. C'est toujours un peu la course. Il y a à la fois cette espèce de contradiction entre développer son business, acquérir de nouveaux clients, se former, acquérir dans notre industrie, c'est très important, les bons fournisseurs, les bons partenaires pour travailler avec nous. Et ça, ça prend énormément de temps. Et en même temps, structurer sa boîte. Donc ça, c'est un peu une course qui n'est pas facile à mener. Et c'est vrai que l'absorption à l'intérieur d'un groupe comme le groupe Publicis ou un autre groupe, vous permet de structurer votre finance, vos comptes, etc. De prendre des bonnes practices, des pratiques qui sont des méthodes qui sont formatrices, intéressantes. Mais à la fois, on devient employé quelque part. Et à un moment donné, voilà. Faire du reporting, avoir un patron, c'est aussi différent. Alors, ça change beaucoup la vie parce qu'au départ, on est très entrepreneur. On fait vraiment tout ce qu'on veut, quand on veut. À tout moment, c'est très, très prenant. Moi, j'ai des souvenirs de très peu de sommeil, très peu de sommeil, beaucoup de déplacements. Maintenant, il pouvait m'arriver de faire trois pays en une semaine. Corée, Hong Kong, Japon, Chine. C'était assez épuisant. C'est un peu comme faire le tour de l'Europe. C'est très compliqué. C'est vrai à faire. Mais bon, quand on est plus jeune, on arrive et qu'on a la passion. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. On supporte beaucoup de choses. Et puis, en plus, quand ça marche, on sent que l'effort qu'on injecte dans son entreprise donne des résultats. C'est encore plus stimulant. Et puis ensuite, vous rentrez dans un groupe et puis au bout de 50 d'heures en août, au bout de deux ans et demi, vous vous rendez compte que vous ne choisissez plus tout à fait librement l'ordinateur que vous voulez acheter. Puis la comptabilité, il ne faut pas la faire comme ça, mais comme ça, etc. Et puis, on sent qu'on est en train de perdre petit à petit, effectivement, son autonomie. C'est un choc un peu culturel auquel il faut s'habituer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très contents de faire ça. C'est une bonne façon, c'est vrai, d'évoluer dans une entreprise. Souvent, les entrepreneurs deviennent eux-mêmes. C'est-à-dire, je crois que ça a été le cas, d'ailleurs, pour Maurice Lévy lui-même. Donc, le patron de publicisme. Voilà, exactement, devient un salarié, un cadre et puis progresse dans l'entreprise, voire même dirige l'entreprise. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui sont tout à fait heureux. Nous, ce n'est pas que l'exemple a été malheureux, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait encore, on l'a peut-être fait un peu tôt, et on s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup de choses à faire. Et que ce qu'on voulait faire, c'est développer un groupe international entièrement dédié à l'événement, à la communication d'expérience, qu'on appelle ça la communication événementielle. On s'est rendu compte que pour ça, il fallait qu'on ait une autonomie, qu'on ait une énorme agilité, une énorme souplesse, parce qu'on parlait directement aux marques, au siège, et il fallait appliquer une sorte d'unité d'image à plein de pays dont les cultures étaient toutes à chaque fois différentes. Pour ça, difficile d'être centralisé, c'est vraiment la décentralisation la plus importante, avec quand même des préceptes, une ligne très directrice, elle très centrale, parce qu'il s'agit de la communication globale d'une boîte. Surtout dans le luxe, dans le luxe, ils sont extrêmement, j'allais dire tâtillants, c'est pas le mot, mais en tout cas, ils sont extrêmement préconcionnés avec leur image de marque. Ils ont raison de le faire, parce que dès que, par expérience, dès que les marques relâchent un peu ça, ça part assez vite dans le décor. Donc, au coup d'un moment, on se rend compte qu'on a besoin d'autonomie, que c'est pas comme ça qu'on pourra réussir, enfin qu'on réussira le rêve qu'on s'était donné de développer une PME hyper agile, très internationale et très créative. Et donc, voilà, la décision à un moment donné se prend et on décide de reprendre son autonomie et le parcours. C'est ce qu'on a fait. Est-ce que tu as un ou deux événements qui t'ont vraiment marqué, que tu peux citer de l'époque ? Alors, dans cette industrie, il y a énormément d'aventures. Oui, j'imagine. C'est dur de choisir parmi ces enfants, là. Ben oui, c'est une industrie, c'est une industrie un peu, en quelque sorte, du spectacle. Il se passe quelque chose. Vous avez à coordonner beaucoup d'industries, de sous-traitants entre la sécurité, je ne sais pas, pour un défilé de mode, par exemple, il faut du maquillage, une société de casting, des modèles, des gens qui vont travailler sur les répétitions des modèles, de la lumière, du son, du placement. Derrière, un défilé, souvent, il y a une soirée, un cocktail. Donc, il faut pouvoir coordonner tout ça. Il faut pouvoir construire, aménager, construire, décorer un lieu. Enfin, ça peut donner, si vous voulez, ça peut donner lieu à de gros investissements de la part de la marque. Donc, on joue quand même avec l'image de la marque et avec des budgets qui peuvent aller jusqu'à 8, 9, 10 millions d'euros pour une soirée. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ça, mais c'est une opération. Avec les responsabilités qui vont avec. Exactement. Et les risques qui vont avec, il ne faut pas se louper. Et tout ça est très éphémère. Donc, évidemment, très éphémère comporte la coordination de nombreux sous-traitants et, bien entendu, autant d'occasions de se planter. Bien évident. Oui, tout à fait. J'invite tous les gens à revoir le film dans lequel joue Jean-Pierre Bacry, dont le nom m'échappe. Le film des frères Nakache. D'accord. Parce qu'on a un mariage. Ah, d'accord. Oui, un film assez sympa. Il y a quelques années. Le nom m'échappe aussi, mais je le mettrai dans les commentaires. Oui, alors, c'est de l'événementiel. C'est de l'événementiel. Ce n'est pas l'événementiel qu'on fait, nous, parce qu'eux, c'est un mariage, un mariage assez important. Mais on voit, il y a des plats de péripéties qui sont drôles. Certaines sont tragiques, etc. Moi, ça m'est arrivé, évidemment, des moments de faire partir un son qui ne part pas, d'avoir une entrée sur scène qui ne se passe pas, d'avoir multiples opérations qui sont assez compliquées. Mes premiers événements, j'ai appris lourd. Quelquefois, l'apprentissage a été un peu difficile. Je me souviens d'un événement où on faisait rouler. Il y avait un écran géant qui se déroulait petit à petit et sur lequel on commençait une projection artistique. C'était pour une très grande marque. Et je vois, j'étais en poste de contrôle, donc ce qu'on appelle un endroit qui est un peu surélevé par rapport à l'audience qui devait comporter peut-être 400 ou 500 personnes, qui fait se toyer. Et l'écran se baisse et je vois l'écran qui se déroule, qui déroule et qui n'arrête pas de se dérouler et qui, en vous, se déroule comme un morceau, comme un vieux rouleau de papier et toilette et qui tombe au sol. Voilà, imaginez la frayeur. D'accord, donc faire un podcast ne t'effraie pas. Ça reste un petit événement assez contrôlé. On vient blinder, on se blinde petit à petit. On a de moins en moins peur. On se rend compte que... Je me souviens aussi d'un événement que j'avais organisé pour un ami qui m'avait fait confiance et je crois que c'était un des premiers gros événements organisés à l'extérieur, c'était pour un défilé, pour la maison Givenchy au Japon, autour de la piscine du Niotani. On avait tout prévu, c'était en extérieur. Je me suis rendu compte qu'organiser un événement en extérieur à certaines saisons pouvait effectivement coûter très cher. Et donc, c'était un système de tentes, il y avait tout un système de tentes avec un bar et puis différentes stations où étaient servies du catering, de la nourriture, station chocolat, dessert, une autre entrée, etc. Enfin, c'était une soirée un peu dans un style un petit peu, comment dire, Riviera. Et sauf qu'on était en septembre et qu'en septembre au Japon, c'est la saison des gros orages, il y a les ouragans. Et je ne souviens pas avoir dormi pendant trois jours en regardant la météo, c'était absolument impossible parce qu'un ouragan, il fait très beau à un endroit, deux heures après, il peut faire très mauvais. Et par chance, l'événement s'est plutôt bien passé et il s'est fini vers une heure du matin et là, le ciel s'est considérablement assombri. Et on a pris ce typhon qui a absolument tout dévasté en l'espace de dix minutes. Les invités étaient tous repartis chez eux, devaient dormir. En tout cas, au moins, en tout cas, regarder le spectacle depuis leurs fenêtres. Alors par contre, notre reprouve aux piscines ressemblait vraiment à une scène de guerre. J'ai eu très peur, parce que c'est une époque où, quand vous faites ça, vous avancez toute la trésorerie. L'événement, c'est ça, il faut avoir la capacité quand même de financer. Vous louez un lieu, on vous demande de déposer de l'argent, surtout quand vous démarrez votre entreprise. On vous dit toujours, on veut bien travailler pour vous, telle société de catering veut bien faire ça, mais il faut payer un petit quelque chose avant, etc. Et petit à petit, quand c'est vous qui financez votre propre trésorerie sur un événement important où il faut sortir des dépôts de 200 ou 300 000 euros, ça peut être très compliqué. On a un down payment du client, mais... Pas forcément, pas forcément. En l'occurrence, ça peut exister maintenant sur certains gros événements, mais à l'époque, on demandait assez peu, c'est une pratique assez peu courante au Japon, elle l'est plus courante en Chine. D'accord. Et justement, sur le côté un peu financier, j'imagine qu'on n'est pas sur un ROI totalement direct pour les clients qui viennent voir une agence pour créer ce type d'événement. Ils veulent que ça soit réussi, ils vont inviter leurs clients, les gens qui veulent inviter à cet événement, mais on sort un peu d'une logique d'un ROI totalement direct. Vous avez deux logiques, en fait. Il y a une logique qui est de communication, entre guillemets, relations publiques. Donc, généralement, c'est d'ailleurs dans la structure des entreprises de luxe, c'est souvent le département des relations publiques qui organise ce type d'événements. Et puis, vous avez un autre type d'événements qui sont des événements qui sont plus liés au lieu de vente ou à la promotion, la vente des produits et qui peuvent être, eux, alors là, directement liés à des ROI. C'est-à-dire que quand une grande marque de bijoux organise une exposition d'une collection, par exemple, ils vont pouvoir installer la mise en scène de la collection avec 300, 400, 500 pièces que les acheteurs vont venir visiter. Et là, vous avez des salons dans lesquels vous pouvez essayer les bijoux et les acheter et les commander. Donc, le retour sur investissement, il est au bout de quelques jours, voire même de quelques heures. D'accord, il est bien plus direct. Effectivement, en termes d'images, quand c'est la relation publique, où on invite plutôt de la presse, on essaye d'avoir... Le retour sur investissement va se faire par... Autrefois, c'était les impressions papier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut avoir comme visibilité sur Instagram, Line, l'ensemble des réseaux sociaux, en gros, et la presse. Ce qui rend d'ailleurs les opérations un peu différentes, qui a tendance à les modifier. Autrefois, on avait eu beaucoup de spectacles, on avait beaucoup de choses qui jouaient un peu sur l'émotion générale, en termes d'ambiance, beaucoup de la manière dont les VIP, les clients ressentaient l'événement. On sent qu'il y a un léger glissement graduel vers quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on peut photographier, ou la personne, l'invité, peut-être photographier devant quelque chose, en faisant quelque chose, etc. Donc, l'événement était plus global, je dirais, peut-être plus collectif avant, et a tendance aujourd'hui à tourner vers quelquefois des choses plus individuelles, plus individuelles. À l'image de notre société, un peu. Oui, tout à fait, oui. Et sur le côté couvrir la région et se frotter à des cultures différentes, comment ça se passait ? Est-ce qu'il fallait vraiment adapter ces pratiques à différents pays, que ce soit même au niveau des événements eux-mêmes, et au niveau de comment travailler avec les équipes locales dans chaque pays ? C'est toujours le cas, puisque aujourd'hui, Emotion s'appelle K2, a beaucoup grossi, et nos clients sont toujours des clients globaux, et pour lesquels nous produisons des événements locaux. Donc, la différence entre le global et le local, il est permanent, c'est un aller-retour permanent qui se passe généralement bien, mais quelquefois, il peut y avoir des tensions, parce que la communication telle qu'elle est vue du point de vue du siège, donc, entre guillemets, global, peut différer de l'opinion d'une équipe locale, qui considère que telle ou telle chose, culturellement, n'est pas adaptée, doit être transformée ou changée. Donc, c'est tout le talent de l'agence, d'arriver à la fois à rester dans les fondamentaux de communication, de discours, on appelle ça le discours de la marque, ça fait bien, et en même temps, localement, avoir une adaptation qui correspond aux pratiques des consommateurs. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le rôle des réseaux sociaux est très important. Regardez, la Chine, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux chinois qui comptent. C'est eux qui ont le plus de followers, des talentos qui ont parfois plusieurs dizaines de millions de fans, et donc, les événements doivent être, évidemment, adaptés à ce type d'audience. Oui, tout à fait. Et donc, pour avancer, après avoir travaillé sur émotions pendant pas mal d'années, quelle a été l'étape suivante dans ta carrière ? Alors, je continue à m'intéresser aux entreprises qui ont été créées dans le passé, même si aujourd'hui, elles sont dirigées en toute autonomie par des équipes dans chacun des pays. Je me suis occupé en direct du Japon, de la Corée, de Hong Kong pendant assez longtemps, et je continue, bien entendu, surtout à suivre en particulier certains clients. Je les suis, ça ne veut pas dire que je suis tous les jours leur activité, surtout que certains clients organisent 20 ou 30 événements en même temps dans le monde entier, donc ce serait impossible à suivre. Mais bon, je continue à regarder, à garder avec intérêt ce que sont les événements qu'on produit pour eux, d'autant plus que, et là, il y a une forme de logique dans ce que j'ai fait en matière d'entreprise et de réseau, c'est que souvent, le directeur général ou le président de l'entreprise, et après être passé par le Japon, a été président de la Chine, se retrouve président mondial de la marque, à Paris. C'est anodin. La personne avec qui vous avez eu les aventures dont je parlais précédemment, avec qui vous avez partagé des émotions, des difficultés à surmonter, etc. Un jour, se retrouve, lui, président de la marque, et continue, bien entendu, à vous faire confiance, parce qu'il a fait partie de l'aventure depuis le début. Ça crée des liens, oui. Ça crée des liens très forts. Ça crée des liens très forts. C'est peut-être même un des traits de faire du business en Asie, où le business peut être un peu plus aventureux qu'en Europe, et donc ça crée des liens très forts avec les gens que l'on croise en plus. Au fur et à mesure des années, on retrouve les mêmes personnes à Shanghai, à Tokyo, à Singapour, etc. Donc, on peut peut-être généraliser un peu cet aspect. Et donc, émotions, parce qu'en fait, tu as pas mal de casquettes différentes. Je peux citer peut-être un site internet qui permet de s'y retrouver un peu dans l'écosystème dans lequel tu te trouves, en plus de ton profil LinkedIn. Il y a thecapital.com. Moi, j'utilise la slash compagnie, donc thecapital, z-e-capital.com. Donc, on voit un peu les différentes entreprises, ou en tout cas certaines entreprises dans lesquelles tu es. Oui, absolument. C'est le bras armé de nos investissements et de nos participations. D'accord. Donc, on y voit notamment K2, donc tu viens de citer, qui a pris la suite de émotions, c'est ça ? Absolument. Alors, je cite au passage Léo et Léa, tu as aussi mis un pied dans le pet food, donc assez surprenant. C'est notre petit dernier, oui. Oui. Tu peux nous décrire, enfin, on va revenir au plus gros dossier après, mais voilà une petite parenthèse. Pourquoi Léo et Léa ? Pourquoi du pet food ? Donc, de la nourriture pour chiens, essentiellement, c'est ça ? Absolument. C'est une nourriture qui est faite. Alors, c'est une entreprise qui est au Japon, qui est une entreprise japonaise, mais on a l'intention, bien entendu, de l'internationaliser, comme on l'avait fait d'ailleurs avec K2. K2, émotion, K2, si vous voulez, a été créée au Japon, puis ensuite, elle a été internationalisée, et on veut faire la même chose avec Léo et Léa. C'est de la nourriture faite sur mesure pour les chiens. Elle est faite, elle est naturelle, et elle est faite avec des aliments et des matières premières entièrement japonaises, et mangeable d'ailleurs, tout à fait comestible par l'homme. Ça vient du constat que, bon, c'est un marché qui se développe beaucoup. Les Japonais et les Japonaises, surtout, prennent énormément soin de leurs chiens. Elles les élèvent comme des enfants. Donc, ça a quel goût ? Est-ce que tu as essayé les produits ? J'ai essayé. Alors, oui, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas... C'est pas encore le snack qui va... Ça ne ressemble pas au kit de la Sarthe, mais c'est pas mal. Non, mais franchement, c'est mangeable. C'est pas bon, mais c'est mangeable. D'accord. Tant que les chiens les aiment, c'est le principal. Absolument. L'important, c'est que les chiens mangent. Les chiens doivent manger quelque chose d'assez similaire tous les jours. Il ne faut pas qu'ils changent trop. Ils aiment bien la même... Ils aiment bien la routine. Donc, il faut qu'il y ait la même mâche, la même manière, la même consistance, et à peu près les mêmes goûts. Les goûts peuvent changer un petit peu, mais c'est très lent. Quand on introduit, par exemple, cette nourriture dans la gamelle du chien, il faut le faire progressivement, en en mettant 20% le premier jour, puis 30, puis 40, etc. Ça se fait sur une semaine. D'accord. Sur un marché, j'imagine qu'il y a en pleine expansion. C'est un marché qui est en pleine expansion partout, dans le monde. Je l'ai remarqué en Chine et à Taïwan, notamment. Oui, oui. Oui, oui. Chine, Taïwan, Japon, c'est un marché qui est en explosion. Malheureusement, les chiens vivent assez peu longtemps parce que, pour l'instant, ils se nourrissent avec des nourritures qui sont faites à base d'abats, de déchets, de beaucoup de choses qui ne sont quand même pas très bonnes. Il y a beaucoup de pesticides, d'antibiotiques. En gros, les chiens sont nourris avec les rebuts de ce que les humains mangent. Et les humains, pour autant que je sache, ne mangent pas toujours très sains non plus quand ils mangent de la viande. Donc, voilà. C'est le moins bon du déjà pas très bon. Donc, ce n'est pas terrible. D'accord. Donc, une promesse même d'allonger la vie des chiens. Oui, oui, absolument. Sa vie, sa santé, les maladies, les parasites, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont... On ne se rend pas compte parce qu'autrefois, un chien à la ferme, d'abord, il gambadait. Il trouvait des choses qu'il pouvait manger dans la nature. En plus des restes qu'on lui donnait, il avait une activité physique, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Les chiens sont plutôt... On parle là, d'autre façon, de population urbaine. Donc, ils sortent une à deux heures par jour maximum, qu'ils restent beaucoup à la maison, qu'ils ne vont pas donc trouver, ni même trouver le goût d'aller expérimenter d'autres nourritures. Donc, il faut vraiment quelque chose de complet qui corresponde vraiment à leurs besoins. Et pour ça, avec l'application Léo et Léa, vous pouvez rentrer le nom, bien entendu, le nom de votre chien, sa photo, etc. Mais son âge, le type d'exercice, sa race, etc. Et en fonction de ça, vous allez recevoir chaque semaine la nourriture qui lui convient. Exactement. D'accord. Donc, c'est customisé à ce point-là. C'est fait sur mesure. C'est uniquement le marché japonais. J'avoue que le site est totalement japonais. Donc, je n'ai pas creusé totalement dans les détails. C'est uniquement le marché japonais parce que pour l'instant, il n'y a qu'au Japon qu'on a réussi à faire... Enfin, à élaborer cette qualité. C'est une équipe d'une vingtaine de personnes basée à Tokyo. Une équipe franco-japonaise qui travaille sur ce sujet et promise un bel avenir, j'imagine. Oui, je vous invite à venir à Taïwan. Je remarquais dans le métro ce week-end que sur le quai du métro, je voyais trois pubs avec des chiens sur la pub, ce qui n'était quand même pas anodin. Donc, vu la proximité entre Taïwan et le Japon culturellement, il y a sûrement des choses à faire ici, même si c'est un petit marché. On va attaquer un gros morceau avec le FlashShells. Comment est-ce que tu es rentré dans le FlashShells et est-ce que tu peux nous décrire un peu la genèse de ce projet ? Redéfinissons même qu'est-ce que c'est que le FlashShells pour être précis. Oui, oui. En fait, avec mon partenaire, au moment où on a vendu Émotion à Publicis et quelques années après, on s'est donné pour objectif de nouveau entreprendre et de trouver un relais pour l'après Publicis et l'après Émotion. Donc, on a commencé à rechercher quels étaient les business models qui nous semblaient intéressants sur le marché, notamment pour au moins démarrer sur le marché japonais. Il s'est trouvé qu'on a repris Émotion pour l'après Publicis et du coup, on a continué et on s'est retrouvé avec deux modèles. Mais au départ, c'était un business qui était destiné à prendre le relais de croissance. Donc, on a regardé et à l'époque, on avait, comment dire, regardé un petit peu en France et il y avait ce que faisait vente privée. et on a en tout point étudié le modèle et regardé et vu que les conditions sur le marché japonais étaient assez similaires à celles du marché français. En fait, beaucoup de la possibilité d'acheter en consignment, c'est-à-dire en fait, de réserver chez le fournisseur, la marque, des produits, les vendre en ligne et les commander une fois vendus. Ce qui permettait de démarrer un business sans avoir à acheter des stocks. D'accord. En parlant de déstockage ou même pas forcément ? Alors, ça peut s'appeler du déstockage. Le mot déstockage est un petit peu, on appelle ça flash sales parce qu'en fait, on événementialise la vente. C'est-à-dire qu'on vend en ligne une quantité limitée de produits sur une durée limitée, trois jours, quatre jours. Ce qui permet d'ailleurs aux marques de vendre et de faire, et on le vend à un cercle privé de consommateurs, donc à des abonnés, à des membres. C'est comme un club. Est-ce que la marque est dans une logique où elle ne veut pas, elle a parfois des problématiques de fin de série, ce genre de choses, et gérer son prix pour une marque est primordial et elle ne veut pas lancer des prix discontés dans la nature. Donc, de garder ça dans un cercle réduit dans ce type de... Exactement. Ça les arrange. Elle veut maîtriser ses inventaires, elle veut bien entendu les vendre, le produit aujourd'hui, quasiment... Je ne parle pas des très grandes marques de luxe, mais pour une grande partie du marché, 50% de la vie du produit correspond à une deuxième vie. 50% c'est en magasin, y compris le moment où le produit est soldé dans le magasin et puis ensuite il est retiré des rayons pour laisser place à la nouvelle collection. À la fin de l'hiver, on envoie le printemps l'été. L'hiver, une fois qu'il a été mis en solde, on n'a pas forcément tout vendu, il reste des stocks et là il faut pouvoir trouver un moyen de le vendre et souvent cette valeur correspond à la moitié du stock. Et donc là il va falloir trouver des solutions. Autrefois, on installait des outlets à la sortie des villes, les gens se déplaçaient avec un parking, les gens allaient acheter ça ou alors pour certaines marques elles revendaient ça dans des pays où ça ne se voyait pas trop. Ou même parfois c'était détruit, il y a eu des scandales, des pratiques un peu choquantes quand les produits sont détruits. Bien entendu, il y avait de la destruction. Il y a toujours à mon avis de la destruction. En tout cas, les entreprises de vente en ligne comme la nôtre ont pris le relais, vente privée en France, Privalia à l'époque en Espagne qui maintenant appartient à vente privée, Rulala aux Etats-Unis, chaque pays a son VIP.com en Chine, chaque pays a son opérateur de flash sales, le Japon à la Bellevie, donc notre groupe et nous sommes le partenaire de je crois à peu près 7000 ou 8000 marques au Japon dont nous gérons les inventaires en ligne. Alors les marques elles-mêmes ne gèrent pas qu'en ligne, elles font elles-mêmes leurs soldes comme je l'expliquais en magasin, quelques fois même un peu sur leur site internet, mais on est le seul site comme ça avec 6 millions de clients japonais auxquels on propose chaque jour une vingtaine de nouvelles marques différentes sur deux sites, un site qui s'appelle glad.jp et l'autre qui s'appelle guilt.jp qui est en fait un site américain que nous avons racheté il y a trois ans qui était l'extension au Japon du site américain rue Guilt. D'accord, et pourquoi la logique de les garder encore séparés ? Il y a un placement différent pour chacun des deux sites ? Absolument, il y a un placement avec une histoire d'abord un positionnement je voulais dire un positionnement absolument un positionnement un petit peu plus familial pour Glad du fait de son histoire des marques qui ont été approchées un petit peu plus japonais et puis pour Guilt un petit peu plus international aussi un peu plus masculin dans son approche et un petit peu plus haut de gamme d'accord avec des paniers moyens vous voyez sur Glad le panier moyen le panier moyen est à 12 000 il doit être à 16 ou 17 000 sur Guilt donc c'est un petit peu plus élevé un peu moins de discount aussi quelquefois donc les marques peuvent choisir l'un site ou l'autre en fonction de leur voire les deux parce qu'elles peuvent se dire qu'elles vont faire une première vente sur un des sites et puis une deuxième sur l'autre site je voyais l'autre jour des ventes qu'on faisait pour des valises comme Rimowa je ne sais pas si cette fameuse marque qui appartient à le VMH c'est ça en aluminium et bon on a des ventes qui sont faites comme ça sur un des sites et puis ensuite elles sont sur d'autres sites on fait ce type de service on fait également une autre activité qui est ce qu'on appelle des ventes en ligne pour les marques elles-mêmes en direct c'est-à-dire que c'est la marque qui vend à son propre fichier de client au travers de notre intermédiaire elle ne gère que le fichier du client on gère tout le reste d'accord un service capital est intéressant dans la mesure où par exemple l'année dernière en 2020 plein de grands magasins ont fermé où les boutiques n'ont pas pu ouvrir pendant quelques mois où leur fréquentation a pu baisser et à ce moment-là les marques ont eu besoin de vendre en ligne de manière plus importante qu'elles ne l'ont fait avant elles se sont d'ailleurs pour beaucoup rendu compte qu'elles avaient fait peu d'efforts elles s'étaient assez peu développées dans les e-commerce elles étaient très en retard on a reçu notamment sur le podcast On The List qui est aussi dans le même univers du Flash Sales et qui nous décrivait comment ils avaient fait le bon pari en se lançant sur le e-commerce récemment et que le Covid avait boosté leur activité e-commerce surtout sur Hong Kong qui historiquement on le connaît assez en retard sur le e-commerce comment se place un On The List c'est un peu la nouvelle génération qui arrive sur ce marché comment il se place par rapport à vous oui c'est ça c'est un petit peu plus en termes de taille c'est pas tout à fait la même chose c'est plus mais vous avez raison c'est un petit peu ça correspond un peu à la nouvelle génération de type de ce type de Flash enfin d'e-commerce d'accord c'est très bien et donc on connaît on est nombreux dans la région on avait entendu parler de la success story de Glamour Sales qui est devenue Made.com rachetée par Alibaba est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu es à l'origine de ce projet et comment s'est passée l'histoire jusqu'au rachat Alibaba en fait en fait le site de vente de Flash Sales a été créé au Japon en 2009 août 2009 huit mois plus tard nous décidions de créer la même chose en Chine donc les deux sites ont été créés à peu près à des dates équivalentes c'est à ce moment là d'ailleurs que quelqu'un que peut-être vous connaissez parmi les gens qui nous écoutent mais qui s'appelle Thibaut Villet qui est aujourd'hui le patron de Tory Burch en Asie donc Thibaut nous a rejoint pour démarrer l'activité en Chine et c'est lui qui a piloté le développement de ce qu'on a appelé Made.com donc Made.com c'est exactement l'équivalent de la belle vie au Japon sauf que c'était en Chine Made.com a assez développé nous avons été approchés par plusieurs sites au moment où on a démarré Made.com en Chine on s'est retrouvé avec une trentaine de concurrents quasiment dans le mois qui suivait sur le même business model ce qui nous a quand même un peu étonné la rapidité de l'ampleur du lycée oui oui ah oui c'est la Chine on peut parler des practices mais c'est vraiment ça la Chine c'est qu'un système un modèle existe tout de suite immédiatement beaucoup de concurrents au bout d'un an il n'en restait plus que trois et au bout de deux ans il n'en restait plus que deux et il n'a subsisté en fin de compte vraiment que VIP.com qui est un grand succès et Made.com qui est également un succès donc l'attractivité de Made.com c'était que grâce à notre réseau développé à la fois par Thibaut mes partenaires et moi-même au travers aussi de l'activité d'événementiel puisqu'on travaille toutes les grandes marques on avait les relations plus fortes peut-être que des acteurs locaux avec les grandes marques ce qui nous a permis sur Made.com d'être capables de vendre et de sourcer des produits au travers des grands groupes internationaux qu'on connaît tous comme Kérine LVMH Richemont etc et donc je pense c'est ce portefeuille de marques que nous vendions sur Made.com qui a intéressé Alibaba qui à l'époque cherchait à développer ce qui est devenu après Luxury Pavilion et Red etc donc ils ont dès le départ enfin il y a encore déjà au moment de rachat Alibaba cherchait à monter en gamme et à trouver un partenaire ou une solution pour pouvoir ce qu'ils font aujourd'hui d'ailleurs avec des partenaires comme Farfetch ils n'ont toujours pas abandonné cette idée ils essayent de poursuivre cette montée pour pouvoir vendre en ligne et devenir le vendeur en ligne des produits Lux et donc Made.com a fait partie de ces perspectives et c'est pour ça qu'on a été racheté un processus assez rapide d'ailleurs puisque la vente a dû se faire en quelques mois d'accord mais la vente ne s'est faite que pour la Chine à Alibaba et nous avons conservé le Japon nous avons continué à développer jusqu'au moment où nous avons décidé de racheter nous fondateurs de racheter notre principale concurrente donc le numéro 2 sur le marché qui était Guilt et qui appartenait à Guilt US et qui appartenait à un grand groupe qui s'appelle Hudson Bay un grand groupe d'investissement d'accord parce qu'on est sur un business où la relation avec les marques est hyper importante j'ai l'impression je l'ai vu un peu avec On The List il faut quoi que les marques aient confiance dans ce type de partenaire c'est primordial c'est primordial d'accord elles veulent à la fois elles veulent tout elles veulent la confiance elles ne veulent pas que ça se voit mais elles veulent vendre beaucoup on est un peu on aide les marques à gérer d'une certaine manière comme je l'ai disé au début les inventaires ce n'est pas simple pour les marques c'est une problématique qui les met un peu en porte-à-faux vis-à-vis de la valeur de ce que pour présenter leur produit un produit qui est vendu un vêtement une chemise une robe etc c'est un produit qui est vendu avec beaucoup d'images donc un prix qui correspond à cette image beaucoup de communication et donc accepter de se dire qu'on va la vendre à un prix en discount à 50 ou 60% de son prix officiel c'est toujours compliqué pour une marque c'est une forme c'est difficile en termes d'image de marque en termes de risque de cannibalisation je n'arrive pas à le dire de ces ventes de ces ventes de produits non discountés c'est quelque chose d'assez délicat à gérer tout à fait d'accord donc un besoin de confiance le e-commerce apporte une solution relativement efficace je dirais au regard de la visibilité en tout cas le flash sales en vente privée comme ça oui apporte une forme de mais c'est vrai que cette contradiction existe elle n'est pas prête de disparaître les marques veulent vendre en ligne pour l'instant en ligne on achète surtout des produits qui sont démarqués il faut se rendre compte le e-commerce de produits en full price c'est assez compliqué ça reste quand même quelque chose qui n'est pas encore un succès d'accord même si les communications des grands acteurs des nouveaux acteurs qui font ça ont tendance à l'expliquer mais bon des grands groupes qui se sont spécialisés là-dedans pour l'instant ne sont pas profitables c'est pas donné et les grandes marques qui elles-mêmes ont essayé de lancer de lancer leur investissement pour essayer de vendre et de proposer leur propre e-commerce sont toujours pour l'instant un peu à la peine il faut bien l'avouer même si c'est en progression si ça fonctionne bien etc mais ça reste quand même quelque chose le site d'e-commerce d'une très grande marque internationale ça correspond au chiffre d'affaires d'un gros d'un gros point de vente mais pas plus oui tout à fait le Covid a certainement aidé à accélérer la digitalisation des marques mais c'est quand même intrinsèquement je pense que c'est pour ma part je crois que c'est intrinsèquement lié à la nature du marché les consommateurs qui achètent sur internet comparent et ça c'est terrible parce que vous pouvez rentrer dans une boutique vous allez comparer avec la deuxième boutique puis la troisième boutique mais là non la comparaison elle est en termes de prix de modèle elle est immédiate et automatisée même enfin on sait que sur Amazon c'est des robots dès que quelqu'un descend le prix sur un produit Amazon Aline l'est pris et c'est terrible c'est sur une place de marché c'est quand même assez et donc c'est un peu destructeur de valeur je pense pour certaines marques en tout cas donc c'est le e-commerce c'est quand même pas très facile d'où les expériences dans le hand-the-list etc qui permettent de biaiser biaiser peut-être pas le mot parce que ça paraît un peu négatif mais qui permettent d'introduire une valeur supplémentaire le flash sale parce que ça permet de créer des achats d'opportunités où il n'y a pas que le prix ou en tout cas le prix va compter moins dans le critère d'achat et va plus essayer d'orienter le consommateur vers l'impulsion quand vous recevez votre email vous regardez une marque vous dites oh j'aime bien ça et vous achetez parce que le produit d'abord est effectivement à moins 60% ou moins 70% il vous plaît vous commencez pas à vous dire je vais aller comparer avec d'autres produits sur d'autres trucs enfin en tout cas c'est plutôt rare oui tout à fait et sur le côté sur my.com on parlait et Amazon par contre Amazon organise lui-même sa propre entre guillemets la propre destruction de la marque les sites comme ça qui comparent à la fois leur propre stock avec ceux éventuellement de boutiques extérieures Amazon, Rakuten peuvent le faire également vous mettez un produit et puis à côté vous avez la boutique du produit qui produit donc vous organisez une sorte de concurrence interne qui à terme risque de faire très très mal aux marques le consommateur va s'y retrouver temporairement parce que sur quelques années il leur a acheté son produit 10% 15% ou 5% moins cher là que là mais à la fin c'est la marque qui d'abord communique probablement communique avec difficulté parce que ça lui échappe elle ne contrôle plus rien oui tout à fait je voulais revenir sur le côté sur l'épisode made.com on parlait qu'il y avait une valeur d'offrir un service de vente en ligne mais pour les produits de luxe c'est un sujet qu'on vient d'aborder avec Sandrine Zerbib avec Fulljet et leur achat récent par Baozun avec une logique similaire de la volonté de Baozun d'aller sur de la vente de produits de luxe en Chine et peut-être aussi de passer par Fulljet qui a déjà cette relation avec les marques étrangères pour peut-être créer cette confiance dont on parlait est-ce qu'on peut faire un parallèle un peu avec le sujet qu'on vient d'aborder chaque problématique un peu différente je suis très je suis très circonspect sur la possibilité des marques de se développer en Chine en dehors de leur propre système leur propre contrôle je pense qu'elles ont tout intérêt à contrôler étroitement ce qu'elles font sur le marché d'accord même si leur breton elle risque de le payer cash ils ne représentent que quelques pourcents de l'activité sur Timo dans l'idéal on veut contrôler mais en Chine ça semble complexe comment faire je sais bien il faut essayer de grossir d'être puissant le plus vite possible je pense qu'il y a un certain nombre de marques qui pour l'instant ont rapport de force est suffisamment fort je pense à des groupes comme L'Oréal Lancôme par exemple ou chez LVMH Dior elles sont absolument capables d'avoir le développement d'un social commerce ou d'un e-commerce sur des produits limités Vuitton le fait aussi pour pouvoir contrôler leurs produits et ne pas tout lâcher pour l'instant elles sont dans ce contrôle même quand elles ouvrent une boutique sur Timo c'est le cas d'un certain nombre de grandes marques de luxe aujourd'hui qui ont sauté le pas entre guillemets tant qu'elles sont en contrôle je crois qu'il faut qu'elles le fassent maintenant il faut qu'elles préparent aussi la next step et c'est pas si facile que ça pour à un moment donné elles ne se fassent pas emporter parce que quand le rapport de force va changer ça risque d'être compliqué très clairement c'est un peu donner les clés du camion à quelqu'un d'autre c'est une situation complexe que vivent les marques en Chine on en a parlé à plusieurs reprises je pense que c'est une problématique qui existe en Chine qui existe un petit elle est plus diffuse dans d'autres pays je pense mais là on a quand même un acteur qui est extrêmement gourmand très clairement comme Amazon l'est il a été mais regardez Amazon c'est la même chose c'est Amazon le rapport de force sera changé et personne ne pourra se passer d'Amazon c'est le danger des marketplaces très bien bon ça fait une heure qu'on discute de sujets passionnants on va commencer à arriver à la conclusion de cet épisode Alain alors je vais te poser la question traditionnelle que je pose à la fin de savoir est-ce que tu as une astuce à partager avec les auditeurs pour hacker la Chine le Japon ou les deux l'Asie même le Japon je trouve que la manière dont on travaille au Japon ce n'est jamais qu'une hypersensibilisation de la manière dont on travaille dans le reste de la vie c'est-à-dire que les japonais sont extrêmement sensibles à un certain nombre de valeurs auxquelles adhèrent également souvent d'autres pays en Asie la Chine peut-être un petit peu plus particulière elle est elle est très elle est sortie d'une histoire compliquée après son histoire communiste enfin elle est toujours communiste pardon je ne pourrais pas dire ça mais donc elle est très orientée sur le pouvoir de l'argent ce type de rapport de force mais derrière il reste quand même un vieux fond très fort de confusionnisme de valeurs basées sur la fidélité la famille etc et donc je pense que je pense qu'en Asie il faut se comporter de manière convenable c'est-à-dire qu'il faut être il faut avoir une bonne parole donner sa parole ne pas la reprendre il faut être fidèle et il faut être persévérant continuer montrer qu'on montrer qu'on qu'on a dédié ça c'est presque je dirais sa vie au marché qu'on est là qu'on peut compter sur soi et je pense que c'est pas vraiment une anecdote c'est vraiment c'est pas anecdotique pardon c'est vraiment quelque chose que les gens ressentent en face de vous la continuité la fidélité je pense que c'est ça qui fait qu'on vous fait confiance plus que de savoir parler la langue ou d'avoir compris la culture ce qui est peut-être aussi important mais en tout cas montrer qu'on est dédié qu'on a qu'on est engagé je pense que ça crée un lien de confiance qui vous est toujours d'accord donc quelque part démystifier un peu aussi le côté donc apprendre les langues compréhension de la culture qui sont bien sûr importantes mais on peut faire du business en Asie réussir en développant de qualité c'est un peu ça le message si vous avez le temps moi j'ai pas le temps j'ai démarré ma carrière d'entrepreneur j'ai démarré j'avais plus de 45 ans j'avais pas le temps de me dire j'allais apprendre les langues etc j'y suis allé tout de suite et j'ai essayé de baragouiner comme je pouvais avec le peu de langage que j'avais et un peu d'anglais et voilà et j'ai réussi à peu près à faire ce que je voulais entreprendre sans trop de difficultés sachant même que quelquefois surtout au Japon très pratique de ne pas savoir parler de japonais ça permet quelquefois de mettre un peu les pieds dans le plat de pas forcément respecter les règles et les usages et de se donner une certaine forme de liberté je pense par rapport aux codes qui sont parfois un peu voire même très très pesants parfois de parler les langues asiatiques on se met aussi dans une situation difficile justement oui on se met dans une situation un petit peu d'être obligé à la fois de respecter tous les codes et de rentrer dans un jeu dans lequel on n'a pas forcément besoin de rentrer et voire même d'être légèrement en position de faiblesse dans une négociation si on parle je sais pas chinois dans une négociation au lieu de parler anglais on se retrouve à parler une langue qu'on maîtrise moins bien alors qu'en anglais en général on peut souvent parler mieux que les chinois donc il faut réfléchir il faut réfléchir à deux fois c'est important de parler les langues mais c'est un sujet complexe c'est pas tout noir tout blanc oui absolument surtout dans une négociation je veux pas caricaturer mais souvent une négociation c'est un chiffre c'est un chiffre contre un autre vous voulez vendre 100 et la personne veut acheter 80 ou le contraire et donc elle n'a pas besoin de langage comme ça une calculative comme sur les marchés oui c'est un peu vrai ça peut être un peu ça après c'est plus dans la relation je pense au quotidien la relation qu'on peut avoir avec les gens le langage peut-être les codes du langage sont importants il n'y a pas que le langage parlé il y a aussi le langage des gestes de l'attitude c'est pour ça que sur le long terme ça compte ça compte beaucoup d'être dédié au pays d'essayer de de le comprendre de montrer qu'on respectera ses engagements et de ne pas laisser derrière soi une histoire complexe de difficultés ou du moment où vous êtes renié où vous avez laissé tomber vos partenaires etc tout à fait on va conclure là-dessus Alain merci beaucoup est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux un moyen de contact est-ce qu'il faut passer par LinkedIn c'est quoi ton je pense que LinkedIn est le plus d'accord Alain Soulas S-O-U-L-A-S sur LinkedIn très bien merci beaucoup Alain au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada tout feedback est le bienvenu merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio